Je vais m'inviter ce soir dans ce studio ici même, j'accueille Ava Hassan, bonsoir. Vous êtes israélienne, vous faites partie de l'organisation Israël Ease et vous êtes partie prenante d'une délégation tout à fait exceptionnelle qui est là en Israël avec des personnes venues, des jeunes d'ailleurs, venus des Émirats Arabes Unis de Bahreïn et du Maroc. Shama Mechtali, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes marocaine et vous vivez à Dubaï. Exactement. Donc vous cumulez un peu les deux avantages de ces accords d'Abraham. Vous êtes artiste, c'est ça dans la vie ? Artiste visuel et entrepreneur. J'ai une campagne à Dubaï qui s'appelle Moors and Saints. Et c'est la première fois que vous venez en Israël ? C'est la première fois, effectivement. Donc c'est dans le cadre de ces accords d'Abraham. On va expliquer d'ailleurs qu'est-ce que c'est que cette délégation avec vous, Ava, d'abord et après on va discuter évidemment de ce que vous avez vu et de ce que vous ressentez. Israël Ease, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors en fait, c'est une ONG qui a pour but d'améliorer l'image d'Israël à travers le monde par le biais des jeunes. Donc ça peut être par les réseaux sociaux, par faire venir des jeunes de l'étranger en Israël et aussi par le fait de faire voyager des Israéliens à l'étranger. Pareil, tout ça dans le but d'améliorer l'image d'Israël et de changer les clichés ou les choses que les gens peuvent penser d'Israël sans vraiment avoir de preuves. Bon, alors, on va aller directement droit au but avec vous, Shama. C'est-à-dire qu'avant de venir ici, quelle image vous aviez d'Israël ? Est-ce que les accords d'Abraham d'abord ont changé quelque chose pour vous déjà ou c'est vraiment, vous aviez une image déjà peut-être différente ? Alors pour moi, ils ne m'ont pas vraiment brisé de stéréotypes, cassé une image d'Israël parce que je travaille déjà dans la terre religieuse depuis 12 ans. Je me suis concentrée depuis 12 ans sur vraiment la représentation des minorités juives en Nord-Afrique et au Moyen-Orient. Donc j'avais déjà ce background. Sinon, il faut déjà dire que ce qui m'a vraiment choquée après avoir venu ici, c'est ce sentiment de résilience, vraiment de résilience chez le peuple israélien. Parce qu'il y a déjà quelques semaines, on regardait énormément de vidéos sur Instagram, sur Facebook et sur les médias, des violences et des tensions qu'il y avait ici. Donc je ne me rendais pas vraiment compte de cette résilience du peuple israélien. Je pensais que le peuple serait toujours traumatisé, d'ailleurs des deux côtés. Et donc quand je suis arrivée, que j'ai remarqué une vie assez normale. C'est vrai que ça a été… Oui, ça a bien un contraste avec ce que vous aviez vu sur les vidéos, avec les alertes, les tirs de missiles et les affrontements qu'il y a eu dans certaines villes. Alors, qu'est-ce que vous leur avez montré ? Parce que c'est ça aussi qui est intéressant de raconter. Qu'est-ce qu'ont vu les membres de cette délégation ? En fait, on a fait énormément de choses en une semaine. C'était d'ailleurs assez compliqué de réussir à leur montrer Israël et toute la beauté et la complexité du peuple juif et d'Israël en une semaine. On a été dans une échiva, on a été à Yad Vashem, on a été dans le désert. On a visité la communauté marocaine et tunisienne à Yeroukram aussi. On a été au Kotel. Vraiment, c'était vraiment très riche et très intense. Qu'est-ce que vous aviez envie de voir, en fait ? Qu'est-ce qui vous intriguait ici ? Parce qu'on entend beaucoup de choses d'Israël de l'extérieur, mais quand on y est, peut-être on se dit, c'est marrant, je n'imagine pas ça ou je ne voyais pas ça comme ça. C'est le cas ou pas ? Oui, alors je comprenais déjà qu'il y avait une certaine complexité, que le pays d'Israël et que les Juifs d'Israël n'arrivaient pas à bien montrer à l'extérieur. Et donc, bien sûr, je connaissais les histoires des Mizrahim, des séfarades qui ne sont pas très représentées en Israël ou aux États-Unis, chez les Juifs d'Amérique, etc. Et donc, je voulais vraiment sentir cette culture et la voir de plus près. Mais sinon, je voulais aussi demander aux gens ce qu'ils pensaient des affrontements du mois dernier. Je voulais aussi parler à des Arabes israéliens. Et déjà, on a eu deux Arabes israéliens qui faisaient partie de la délégation, Hiba de Haïfa et Ahmed aussi de Haïfa. Kedrouz, exactement. Hiba Kedrouz et Ahmed qui est Arabes israéliens. Et bien sûr, ça nous a montré un petit peu plus de complexité de la société israélienne. Et sinon, il faut aussi dire que notre expérience avec cette délégation a été beaucoup plus, je pense, ashkénaise. Et ça manque un petit peu de culture marocaine, tchénésienne, orientale. Orientale, alors c'est un terme, un problème. Mais ça manque un petit peu cette complexité des pays de l'Est. Je trouve dommage parce qu'à l'extérieur et même dans les milieux progressistes américains ou canadiens ou européens, on va dire, il y a cette image que le peuple israélien est juif et un peuple de collants qui s'est installé ici au Moyen-Orient sans lien historique, etc. Alors que ce n'est pas le cas parce qu'il y a quand même une grande partie de la communauté israélienne qui a des liens historiques dans cette région. Et je trouve que c'est dommage parce que quand on ramène des Arabes, on va dire, ou des gens des pays arabes qui viennent ici pour briser des stéréotypes, c'est beaucoup plus facile de mettre en valeur ces similarités. Je n'arrive plus à parler parce que… – C'est bon, vous avez raison, c'est similarité, c'est bon. – Et ça, vous l'avez ressenti peut-être en rencontrant justement des Israéliens d'origine marocaine ici, vous avez retrouvé peut-être… – Ah tellement, j'ai été à une hénat hier soir. – Ah oui, vous avez l'impression. – Une hénat marocaine, en chante la même musique, on mange les mêmes plats, il y avait du couscous, bien sûr. Et il faut aussi dire que la population israélienne qui est issue du Maroc et de la Tunisie, comme Ava d'ailleurs, ils ont toujours une appartenance très profonde au Maroc et au Nord-Afrique. – Il y a des liens qui sont très forts encore aujourd'hui. – Très forts, et c'est des liens millénaires déjà. – Et beaucoup ont gardé la nationalité d'ailleurs, notamment avec le Maroc, ce qui rapproche un peu plus d'ailleurs. – Exactement. – Vous êtes à Dubaï. – Pardon, excusez-moi, j'ai eu un meeting aujourd'hui avec un activiste israélien qui fait partie du Likoud d'ailleurs, et qui me disait que là, il est en train de demander un passeport marocain parce qu'après, en 2019, il est parti en Maroc pour bien évidemment faire ce que moi je fais en Israël au Maroc pour un peu briser les stéréotypes et vraiment se sentir un peu plus connecté à la culture. Et il m'a dit qu'avant ce voyage, il sentait qu'il y avait quelque chose en lui qui était brisé, quelque chose d'ouvert dans son cœur. Et après son voyage au Maroc, il s'est senti bien mieux. Et il faut dire que la communauté misraim ou marocaine, entre autres, ils ont vraiment souffert dans l'État d'Israël pour arriver à reconnaître et à mettre en valeur leur culture d'origine. Et donc, j'espère bien qu'avec de nouvelles délégations qui viennent des pays arabes ici, on pourra bien mettre en valeur ces cultures qui sont restées un peu à l'ombre. – Bon, en tout cas, c'est un voyage très intéressant et on a été ravis de vous accueillir ici, de vous donner vos premières impressions. Merci Ava Hassan d'avoir amené avec vous Shama Mechtali. J'espère que votre voyage s'est bien passé. On vous reverra bientôt. On parlera peut-être avec vous d'ailleurs depuis Dubaï très bientôt puisqu'il y a une 24 News. On sera bientôt à Dubaï avec un bureau qui va être ouvert comme on vous l'a annoncé cette semaine. On va terminer avec quelque chose.